C'est une petite sensation. Après deux journées disputées dans cette phase de poule de la Coupe du Monde 2023 de rugby, l'Italie trône en tête du groupe A, devant la France et la Nouvelle-Zélande, grâce à ces deux victoires bonifiées contre la Namibie et Uruguay. On ne pouvait pas demander mieux, à ainsi lâcher Monty Johan en zone mixte après le succès des transalpins face au Terro 38 à 17, mercredi à la Lens Riviera de Nice. Et les liés d'origine australienne ne comptent pas s'arrêter là. Les mecs sont confiants. On est prêt à affronter n'importe qui. A ajouté Monty Johan, qui annonce donc la couleur avant d'affronter les deux ogres du groupe, les All Blacks le 29 septembre, puis le 15 de France le 6 octobre. Les Italiens devront remporter au moins l'une de ces deux rencontres pour espérer se qualifier pour l'écart de finale du tournoi. Les Bleus sont prévenus. Actuellement deuxième du groupe, la France 8 points a la possibilité ce jeudi soir de s'installer en tête en s'imposant face à la Namibie, au stade Vélodrome de Marseille. La Nouvelle-Zélande 5 points, qui défiera l'Italie 10 points lors de son prochain match, est troisième. Sous-titrage Société Radio-Canada